Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 26 février et il est 10h30 donc là je suis à Melbourne, je quitte la maison où je suis actuellement donc voilà l'extérieur, l'autre fois vous aviez vu l'intérieur et le jardin je crois donc là il fait super beau, pas un nuage, ça c'est plutôt cool et du coup aujourd'hui, enfin ça change d'hier et hier il ne faisait pas très chaud, là il commence à faire bon et donc en discutant un petit peu, ils m'ont expliqué que c'était le temps de Melbourne les températures grimpaient et puis d'un coup ça redescendait donc c'était comme ça, il fallait pour profiter des bons jours le pire qu'ils aient, c'était une journée, ça arrivait déjà 3 ou 4 fois dans leur vie la journée il faisait plus de 30 degrés, 33, 34 degrés et le lendemain c'est descendu à 13 ou 14 degrés donc en une nuit ils ont perdu 20 degrés voilà donc ça c'est le temps de Melbourne Melbourneien, ouais tout ça, enfin bref de Melbourne le programme d'aujourd'hui là, c'est d'aller dans le centre-ville il faut que j'imprime quelques documents donc pour imprimer des documents il faut aller dans des bibliothèques donc on va faire ça et puis après je vais voir, j'ai d'autres trucs de prévu mais je ne sais pas encore ça dépendra de l'heure qu'il est et voilà et là ils ont la police, ici ils ont quand même des belles voitures ça changeait nos polices à nous nous c'est pas forcément ça donc voilà, première chose, aller dans une bibliothèque et là il est midi et demi, donc j'ai été à la librairie c'est ici, donc c'est le grand bâtiment juste à côté de Flinders Street, Flinders Station là où on était avant-hier, où il y avait la cathédrale, etc donc c'est vraiment pas mal parce que du coup on a un accès gratuit pendant une heure internet par jour on peut imprimer des documents, c'est 20 centimes le document que ce soit en couleur, en A3, A4, noir et blanc, etc donc ça c'est vraiment pas cher donc j'ai pu imprimer tous les documents que j'avais besoin et après il y a beaucoup de livres, de DVD, de la musique, etc donc c'est plus une médiathèque qu'une librairie voilà donc là après le programme, je vais aller me balader un petit peu je vais aller, je pense, au Jardin Botanique faire un petit tour et puis ici il y a aussi une tour, la plus haute tour apparemment de l'hémisphère sud enfin qui était quand ça s'est construit pour avoir une vue d'ensemble sur Melbourne donc on va faire ça je pense maintenant et puis après on ira au genre de modèle et voilà où on va aller donc c'est cette tour là voilà, dans les cas, je sais pas comment qui est vraiment très haute et du coup pour y aller on est obligé de traverser donc le fleuve et ils ont fait un petit pont piéton ici et là-bas au fond il y a un stade alors un stade de cricket je crois voilà après voilà le centre-ville où là juste derrière on voit le clocher de la cathédrale Saint-Paul mais c'est vraiment sympa aujourd'hui quand il fait beau comme ça il fait pas trop chaud donc c'est plutôt agréable et pour un lundi donc aujourd'hui on est lundi il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues je sais pas si les gens ils travaillent ici ça remarque c'est comme à Paris il y a beaucoup de touristes il y a un des rues à 9 mètres per secondes et on reache lèvo 88 en juste 38 secondes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio